Hey, bonjour à tous, je suis un de trunetique et bienvenue dans ton clash ! Pour ceux qui ne connaissent pas le format dans ton clash, c'est tout simplement un petit format dans lequel j'explique un petit peu tout ce qui se passe dans le battle. Le battle qui vient de sortir, donc Link contre Peter Pan. Je vous invite à le regarder en cliquant juste là. Et à le partager bien sûr parce que c'est super important, les Epic Pixel Battle viennent de reprendre. Et voilà, si vous n'avez pas tout compris, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. Je sais que vous devez encore vous poser quelques petites questions telles que... Pourquoi t'as quitté VoxMakers ? Est-ce que tout va bien ? Pourquoi y'a une nouvelle chaîne pour les EPB ? D'ailleurs j'ai quitté VoxMakers tout simplement parce que je ne m'y sentais plus bien. Voilà, tout simplement. Pour des raisons privées, des raisons qui ne vous concernent pas, qui ne sont pas très importantes par rapport à ce qu'on fait de toute façon. L'important c'est que chacun fasse ses vidéos et que vous les aimiez. D'ailleurs cette bouteille est vide, pourquoi je la prends je ne sais pas, casse-toi. Ça va, ça a pas détruit le décor derrière ? Sachez juste qu'on s'est quitté en termes cordiaux hein, tout simplement. Taille et moi on a très très vite décidé à mon départ, on avait juste envie de continuer les rap battles chacun de son côté. Moi en continuant les Epic Pixel Battle qui sont ma création tout simplement. Et Shindai en faisant, bah voilà, ce qu'il a envie de faire de son côté sur VoxMakers. J'avais d'ailleurs remarqué quelque chose chez VoxMakers, c'est qu'en fait, en entourant les Epic Pixel Battle de vidéos qui n'avaient rien à voir, tels que des chroniques ou du let's play, enfin... J'avais l'impression que ça décourageait un petit peu les gens à s'abonner, à suivre la chaîne tout simplement. Et je me suis dit voilà, ce serait peut-être mieux de faire ça directement sur une chaîne consacrée aux Epic Pixel Battle. Je pense que ça intéresse largement plus les gens pour s'abonner, pour suivre le truc et pour le soutenir. Et je me suis dit que sur ma chaîne perso, là où je poste plusieurs VOD par semaine, je pense que ça aurait été encore pire. Donc voilà, j'ai juste fait le choix de faire une chaîne pour les Epic Pixel Battle et tout va bien, voilà. Il y a la chaîne des Epic Pixel Battle et il y a ma chaîne personnelle, si vous voulez aller y faire un tour, faites-vous plaisir. C'est gratuit, il y a plein de vidéos, voilà, super, ouais, 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 ouais. Et maintenant, je sais que vous vous demandez surtout, pourquoi ce battle ? C'était un battle très demandé, tout simplement, et puis en plus, ça a donné l'occasion de faire un personnage de jeu contre un personnage de film, chose que je trouve plutôt intéressante. En plus, c'était l'idée d'un battle en duo, Clochette et Peter contre Link et Navi d'un côté. En plus, là, carrément, t'as un personnage qui évolue du stade enfant au stade adulte. Donc voilà, c'est un gros bordel assez intéressant avec des personnages qui sont très demandés. En plus, Link et Peter Pan, c'est deux personnages qu'on associe souvent l'un à l'autre, enfin, on les compare souvent sans jamais vraiment les faire s'affronter. Puis voilà, en plus, c'est des personnages qui m'intéressaient, j'avais envie de m'intéresser à eux. Peter, je l'avais oublié depuis que j'étais enfant et je me suis dit, allez, c'est le moment de me replonger dessus. Avec Ganondorf précédemment, je m'étais, voilà, un petit peu intéressé à l'univers de The Legend of Zelda. Et bah voilà, je me suis réintéressé à cet univers pour Link. Et c'était plutôt cool. Donc tout ça fait qu'on a eu ce battle, tout simplement, et bah j'espère qu'il vous a vraiment plu, parce que moi, j'ai quand même, j'ai quand même pris plaisir à bosser dessus. Maintenant, on va passer aux détails sur les challengers. D'abord, Peter Pan. Enfant, c'est une véritable peste. Ce gamin est insupportable, d'accord ? Déjà, il commence mal, il est r*****. C'est une vraie peste, hein, c'est insupportable, le gamin. Gros connard, non mais vraiment, hein. Je me suis beaucoup inspiré du Peter Pan du film Disney. Gros, gros connard ! Du coup, ça se ressent un petit peu dans son texte, dans son ton. Il est très très moqueur et sûr de lui. Un petit peu comme avec le Capitaine Crochet lorsqu'il l'affronte. Il est comme ça, voilà, c'est Peter Pan. Et une fois qu'il grandit, il devient adulte. Alors certains se posent peut-être la question, mais d'où il vient ? Et bah il vient du film Hook. Et c'est une sorte de suite de Peter Pan où Peter a grandi. Il a pécho, la petite fille de Wendy. Bon Dieu, hein. Alors du coup, d'abord il perd la mémoire, il sait plus qu'il est Peter Pan. Puis ensuite, en revenant dans l'univers, bah il se rend compte ce que c'est d'être un nouveau Peter Pan. L'enfant infini, le mec qui sera enfant dans sa tête toute sa vie. Et il retombe en enfance, mais toujours avec cette maturité qu'il a atteint en devenant adulte. Ce qui fait un mélange un petit peu chelou, mais plutôt sympa. Du coup, ça le rend un peu moins arroquant. On va pas se mentir, hein. Et un petit peu plus accusateur. Comme il est devenu avocat entre temps. Oui, oui, en grandissant, il est devenu avocat. Ne cherchez pas, c'est... un peu comme ça. Donc pour Peter, enfant et adulte, c'est moi qui ai fait sa voix, tout simplement. Et enfin, on termine sur clochette. Tout comme Peter Pan, bah c'est... c'est... c'est une pute. Amoureuse et possessive de ouf de Peter, la meuf, elle a essayé de tuer Wendy quand même. De tuer une gamine. Grosse malade. Mis à part ça, dans le button, elle n'apparaît que pour, bah, soutenir Peter Pan et, bah, surtout, descendre Navi qui l'a attaqué en premier. Un petit peu comme quand elle se sent agressée lorsque Wendy arrive dans le monde, elle essaye de la descendre directe. Bah voilà, un petit peu pareil. Bah, c'est une pute. La voix de clochette a été faite par Sansaïa, tout comme la voix de Navi. On s'est inspiré de sa voix dans ses dessins animés, ses films, tout ça. Et on tourne du côté de Link, maintenant, avec d'abord Link enfant. Euh, faut savoir que, de base, c'est dur de trouver une voix à Link, parce que, bah, comment dire, il parle pas beaucoup, le mec. Non, Zelda CDI, ça compte pas, monsieur. Donc, ma référence pour faire sa voix, ça a été tout simplement ses cris. Ah, ah ! Des trucs comme ça, tout simplement. Voilà, je viens de passer pour un abruti, c'est super. J'ai donc imaginé sa voix en fonction de ses cris. Moi, personnellement, ça m'amuse de faire ça et, bah, je suis content du résultat. J'ai bien de Link avoir cette voix, vraiment. Bon, après, bon, c'est un petit peu subjectif, forcément, mais, hé ! C'est mon travail. Du coup, enfin, on le connaît vraiment très criard, hein. Le mec, il tape tout ce qui bouge, il est super vénère. Il prend des pots, il pète par terre. Bon, heureusement, il sauve quand même un peu le monde aussi, mais, voilà. Je l'ai imaginé vraiment vénère. Vraiment, genre, le petit gamin de Tessie, limite, tu vois, le petit wesh, le petit... Comment on dit ça ? Comment on dit ? La petite racaille, comme dirait notre bon vieux Nicolas Sarkozy. Hein ? J'ai vraiment trouvé ça marrant à imaginer et à faire. Et du coup, c'est Matt Stalker qui a fait sa voix et merci à elle. Du coup, forcément, il se tape des punchlines de racaille, hein, vénère, arrogant, nique-tout. Nique-tout. Et une fois adulte, il a toujours cette tendance à tout péter et à tout niquer sans jamais parler. Donc, voilà, c'est toujours le même. Mais un petit peu plus adulte, forcément, quand même, il a grandi un petit peu. Link, généralement, c'est soit un jeune ado, soit un très jeune adulte. Donc, voilà, faut pas déconner, il n'y a pas non plus un contraste de ouf. Il est juste un petit peu plus mature, pas trop trop, faut pas déconner. Moi, c'est comme ça que je le voyais, pour le rap battle, en tout cas. Voilà, c'était vraiment amusant à faire. Pour le coup, c'est moi qui ai fait la voix et voilà. Et enfin, on termine sur la petite Navi, comme Clochette, hein, c'est le soutien de Link. Elle l'aime beaucoup aussi, hein, on va pas se mentir, c'est connu. Étant donné que Link n'est pas très bavard à l'habitude, j'ai voulu la mettre un petit peu plus en avant, Clochette. Étant donné que, bah voilà, Navi, c'est la petite fille reloue qui parle, qui coupe la parole, qui raconte sa vie, qui raconte tout ce qui se passe autour de toi. J'ai voulu la rendre un petit peu plus présente que Clochette, sans volontaire. Elle a techniquement une voix, hein, pas que le Hey, listen ! Mais la voix est japonaise, mais voilà, Seiya a fait tout ce qu'elle a pu pour s'en inspirer comme il fallait, et bah écoutez, c'est très bien, bravo Seiya, voilà, super, je sais pas pourquoi je fais ça. Et voilà, du coup, on se retrouve avec un battle où les deux personnages commencent enfants pour évoluer adultes, aidés par leurs deux petites fées, là, sur le côté, qui font chier. Non, je les aime bien, mais bon, elles sont un peu reloues toutes les deux, en vrai, hein. Enfin, pas le sein de Seiya à Matt Salker, non, elles ne sont pas du tout reloues. Si, des fois, un petit peu, quand même. Ça change vraiment d'un battle en 1 contre 1 non évolutif, comme ça, là. Faut bien faire un petit peu des trucs différents de temps en temps, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même des 1 contre 1, voilà. En tout cas, j'espère que notre interprétation de ces personnages vous a plu. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, tout est subjectif, forcément, on l'a fait comme on l'entendait. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais on espère que ça plaira au maximum. Et du coup, il est temps de passer à l'analyse du texte. Allez, allez, voilà, casse-toi. Ça va être lent, je vais faire en sorte que ce soit le moins lent possible, mais vous me connaissez, hein. Enfin, vous me connaissez, non, pas tous, mais ceux qui me connaissent le savent. Voilà, allez, c'est parti. Pour les rares personnes qui n'auraient pas compris l'introduction, c'est tiré tout simplement du Tu t'envole, 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 la fameuse chanson Tu t'envole de Peter Pan dans le film, voilà. Bon, elle est très connue. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici ? Le vrai héros est arrivé, c'est la fin de ton CDI ! Beaucoup ont pigé cette référence et c'est normal, me connaissant, hein, je viens du milieu de la YouTube poop à la base. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici ? Le fameux Link dégueulasse de Zelda CDI. Par pitié, ne faites plus jamais ça, hein. Et ne faites plus parler Link comme ça, c'est interdit. Du coup, le vrai héros est arrivé, c'est la fin de ton CDI, pas Zelda CDI. C'est la fin de ton CDI en tant que héros parce que, voilà, ça fait des années que Link a copié Peter, que c'est devenu le grand héros. Mais là, Peter, voilà, il a envie de reprendre son statut, de reprendre les choses en main, et voilà, casse-toi, Link. Donc, Link a été inspiré, même, beaucoup inspiré de Peter Pan, hein, c'est pas un secret, hein. Les développeurs l'ont dit, hein, texto. Du coup, il l'accuse d'abord un petit peu sarcastiquement, puis ensuite très violemment et très directement, tu m'as tout volé. Et pour me faire face, il faut du courage, la triforce du courage qu'a Link. Le retour de Peter Pan va faire un carnage, hein, parce qu'il était là avant, il revient. Le boomerang étant tout simplement un objet connu de Link. Termina, c'est là où se passe l'intrigue de Ocarina of Time. Vous savez, là, quand la lune, elle s'écrase sur le monde. Et cette fois-ci, il lui dit, voilà, pas d'Ocarina, tu te démerdes, tu vas pas pouvoir tricher contre moi. Parce que c'est vrai que sans l'Ocarina, à ma Link, il sauvait pas le monde, hein, on va pas se mentir. Je sauve la princesse, je lui fais jouer de ma flûte de Pan. Euh, comment expliquer ça pour les enfants ? Vous voyez, une flûte de Pan, c'est un instrument de musique. Jouer de la flûte, c'est mettre un truc dans sa bouche, voilà, tout simplement. Et bah là, il lui propose de mettre une flûte dans sa bouche qui appartient à Peter Pan. Désolé, les enfants, vraiment. C'est pas ma faute. C'est lui. En fait, c'est que j'aime beaucoup cette touchline. T'as si peu d'importance qu'on ne t'a même pas donné de voix. Après tout, tu n'es que la plume qui écrit la légende de Zelda. Là, on utilise un petit peu l'argument universel, hein, contre Link. LOL, tu parles pas. Bon bah, c'est vrai que ça marche, hein. En plus, c'est vrai que Link, il y a quasiment pas de jeu qui s'appelle Link. Les jeux s'appellent quasiment tous Zelda quelque chose. Il y a quand même eu des jeux avec Link, hein, dans le titre. Mais grosso modo, c'est Zelda, hein, qui prend la place. Après tout, tu n'es que la plume qui écrit la légende Zelda. Je vous avoue que j'aime beaucoup cette ligne. J'en suis plutôt content, tout simplement parce que, voilà, la légende de Zelda, The Legend of Zelda, tout le monde connaît. Merci beaucoup d'expliquer ce genre de choses, hein, tiens. Cette phrase rabaisse vraiment très, très, très violemment Link, hein, en fait. On s'en rend pas compte, mais au rang de genre... Ouais, non, mais toi, t'es juste là pour faire l'histoire de Zelda. Allez, casse-toi. Voilà, allez, maintenant, on passe à Link. Alors, j'avais vu dans les commentaires quelqu'un qui me disait « Ouais, t'as pas fait le « Hey, listen ! » Mais si, euh... « Hey, écoute ! » Voilà, tout simplement, hein, on est en VF, on adapte comme on peut. Après, bon, ça passe, hein, ça passe très, très bien. Et en plus, ça passe subtilement avec « Hey, écoute, sale gosse ! » Parle pas comme ça, mon boss, hein. On peut quand même dire que Peter, il faut rien de sa vie, hein, le gars. Les aventures de Peter, c'est lui qui se les crée lui-même dans son monde. Le reste du temps, il joue, il va draguer une petite indienne par-ci, une petite sirène par-là, voilà. Alors qu'à côté t'as Link, il a été élu par les dieux pour sauver le monde. Et puis il le fait ! Bon, voilà ! C'est quand même pas mal. « Je suis devenu légendaire hier quand Nono m'a topé ! Pourquoi parler quand pour gagner ? Il me suffit de tout taper ! » Bon, voilà, on reproche souvent à Link de ne pas parler. Mais c'est vrai que mine de rien, il a beau pas parler, ses cris... sont iconiques, hein. On les connaît tous, on l'entend, on sait que c'est lui. Et mine de rien, ça fait son personnage, et puis... Ben voilà, lui, il a pas besoin de parler, de blablater, pour tout défoncer sur son passage, pour être le héros, tout simplement, voilà. Pourquoi parler quand il suffit de tout taper, quoi, au bout d'heure. On roche chez toi et on casse tout ! Et on revient et on roche tout ! Ouais, je te volais tes fringues comme un roche-tout ! C'était le plus roche-tout, hein, comme dit. C'est un truc qu'on voit souvent dans les Zelda, hein, dans les anciens Zelda surtout. Tu rentrais chez les gens, tu prenais les pots, tu les défonçais pour trouver des rubis, des bombes, des flèches, tout ce que tu veux dedans. Et puis tu reviens dans leur maison, et tout d'un coup, tous les poids sont apparus. Alors tu les reprends et tu les pètes. Et tu pouvais faire ça à l'infini, hein, pour avoir toutes les ressources que tu veux. Ça marchait, et c'était plutôt marrant. Du coup, on en joue avec Link qui, du coup, fait genre le gros vénère, on vient chez toi, on défonce tout. Ça fait bien un petit peu, genre, la petite raquette qui te provoque. Donc, quatre rimes en tout qui se succèdent. La troisième, je t'ai volé tes fringues comme un rap-tout ! Rap-tout qui est une référence au monde de Disney duquel vient Peter Pan. Les rap-tout sont des criminels, des voleurs de l'univers de Disney. Et puis voilà, euh, le plus fragile des bap-tout, le petit bap-tout fragile qui passe comme ça dans le clash. Fallait bien le caser un jour, je me suis dit, bah, vas-y mon gars ! T'es l'inventaire pour te mettre à terre ! T'achète, tu vas vendre ta poucelle ! Tic-tac, j'vais croquer les petits frères ! Viens t'en emballe comme des gamins, tu seras du bête ! Tout est assez explicite ici, hein, Link a un gros inventaire dans le jeu, la poussière de fée de clochette, hein, qui permet à Peter Pan de s'envoler. Tic-tac, tic-tac, j'vais croquer les petits frères. C'est une référence au petit crocodile, là, qui apparaît ici, qui essaye de bouffer Capitaine Crochet depuis le début, et en fait, il avale un réveil, et du coup, à chaque fois qu'il apparaît pour bouffer le Capitaine Crochet, on va se faire tic-tac, tic-tac. J'vais croquer les petits frères, tu vois, c'est une petite... C'est une petite phrase de banlieue, hein, qu'on entend souvent. On vous avoue que je suis très inspiré de Morseille. Viens dans nos bois, tu seras du père. Du père perdu, hein, c'est du verlan. Quand on l'a imaginé un petit peu racaille, on s'est permis un petit peu de verlan. Les fameux bois perdus dans lesquels tu rentres et tu ne ressors jamais. Alors que, bah, Peter vit dans les bois, avec des enfants perdus, qu'il a lui-même recueilli dans son clan. Tu fais ce qu'il veut avec, en vrai, ça ne me concerne pas. Du coup, voilà, bois perdu, du père, tu seras perdu, tu vas mourir, voilà, t'es nul. C'est long. L'explication est trop longue. Tu kidnappes des enfants pour leur faire vivre et t'es tardu. Tu veux que j'appelle la police, espèce de fils de bruit ? Non, parce que Peter, il est quand même venu chez Wendy, il a ouvert la fenêtre, et puis, voilà, il l'a kidnappé dans le monde imaginaire. Il dit, allez, viens dans le monde imaginaire, tu vas voir, on va bien s'éclater. Vas-y, ramène tes copains. Ça s'appelle de l'enlèvement, ça, monsieur Pan. Quand tu seras grand et que tu seras avocat, tu t'en rendras compte. Donc, en fait, il s'en est peut-être pas rendu compte, finalement. On aura remarqué, du coup, Navi, qui a interrompu Link avec son Hey ! Comme on a l'habitude, parce que j'avais pas envie de dire pute. Ah, merde, je le dis. Tout comme t'écoutes plus, tes aventures ne sont qu'imaginaire. Tout le monde sait que tu n'as cas, le chat pour t'envoyer en l'air. C'est incisif, hein. Là, Navi, faut pas la faire chier. Donc là, elle répond à sa flûte de pan de tout à l'heure, en disant, voilà, fais pas le gâchot. T'es toujours qu'un petit puceau qui s'invente une vie, voilà. Tes aventures, tout est imaginaire. Et tout le monde sait que t'as que clochette pour t'envoyer en l'air. C'est violent. C'est violent, mais c'est vrai que, bah... C'est clochette qui le fait s'envoler. Ah, vous pensiez à la bite ? Au sexe ? Non, pas du tout. Non, 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 non. C'est juste que, bah, c'est clochette qui permet à Peter Pan de voler. Sans elle, il marchait comme tout le monde. Bon, d'accord, il y a un double sens dégueulasse, oui. C'est vrai. Mais ce n'est qu'un double sens. Attention. On m'a sonné. Désolée, j'étais occupée. Aménée ma carrière solo qu'apparemment tu n'as pas pu copier. On m'a sonné. Sonné la clochette. HAHAHAHAHA . Je suis désolé. C'est vrai que Navi n'a pas de carrière solo, alors que Clochette à côté, oui, elle a fait des films, hein. Ces dernières années, on a plus entendu parler de Clochette que de Peter Pan. Donc, à côté de ça, elle peut se la péter, par rapport à Navi. Comme on va le voir après, Navi s'est fait remplacer à plusieurs reprises. J'étais jalouse du premier baiser que Peter me donna Pour éveiller la bête sans lui, Link a préféré me donna. Et comme je l'ai dit précédemment aussi, bah oui. Clochette est amoureuse de Peter et Navi est amoureuse de Link. Sauf que Clochette, elle a embrassé Peter dans le film Hook Et Navi, dans le cul Rien du tout Ah bah Navi, bon en même temps Autant Clochette avait une petite forme humaine, tu vois, tu sais où ça bouche Navi, bah c'est une boule LA BOULE MAGIC Et comme je vous l'ai dit, là où Clochette a toujours été avec Peter Bah non, Navi, Navi n'a pas toujours été avec Link Et d'ailleurs, dans Twilight Princess Link réveille la bête qui est en lui Grâce à Midona Mais non, mais ça ne parle pas de sexe, encore une fois C'est juste que Link se transforme en loup grâce au pouvoir de Midona Voyons Bon d'accord, il y a toujours une petite allusion au cul quand même C'est pas la première lecture du texte, c'est la deuxième Couper, décaler Donc là Peter revient et dit à Link Voilà, bah réincarne-toi mon gars Parce que c'est vrai que Link d'aventure en aventure C'est pas le même Link Enfin ça dépend peut-être des opus, je sais plus La timeline de The Legend of Zelda est beaucoup trop compliquée Mais en gros la plupart des Link qu'on voit C'est une réincarnation d'un autre Link Enfin voilà, c'est n'importe quoi Autant n'importe quoi qu'il y a mes mouvements de moi actuellement Du coup il dit de retenter la chance Non pas avec le courage mais avec la sagesse Pour qu'il se rende compte que bah Il puisse rien faire face à Peter Pan Qui lui, il n'a même pas besoin de se réincarner Parce que lui il est immortel Enfin immortel Non, il est jeune internellement Ce qui fait que ton qui reste chez lui à jouer tranquillement Il continue de vivre Voilà, il continuera de vivre toute sa vie Cette phrase n'a pas de sens Mais son ombre a envie de te tuer, la mienne s'amuse avec moi C'est dira quel point c'est ennuyeux de jouer avec toi Il faut savoir que Peter Pan et son ombre sont deux choses qui peuvent se séparer Et du coup l'ombre de Peter Pan lui fait des farces Et joue avec Peter Pan lui-même Tandis que l'ombre de Link Alors, à proprement parler C'est Dark Link, d'accord ? Bon, je vais pas vous raconter l'histoire complète Mais c'est l'ombre de Link qui a été transformée En une créature qui ressemblait à Link en noir Et qui voulait le buter, tout simplement Et c'est un personnage assez iconique qui revient dans plusieurs jeux souvent pour niquer la gueule de Link Donc, voilà L'ombre de Peter Pan s'amuse avec lui L'ombre de Link essaye de le buter C'est pas la même histoire Et il y a un double sens un petit peu là-dedans C'est ennuyeux de jouer avec toi Sachant que Zelda, c'est des jeux Il insinue que les jeux Zelda sont ennuyeux Bon, c'est l'avis de Peter, c'est pas l'avis de la rédaction Et là, c'est le moment où Link se transforme en adulte Petite séquence sympa où Link il arrive, il pose ses couilles directes Je suis plus un gamin, je suis un adulte Ferme ta gueule, je t'ai dépassé Clochette, elle t'a remplacé Et moi, j'ai pas besoin de laisser mon nom sur la jaquette Pour qu'on se souvienne de moi Et ça, c'est vrai Au final, Peter Pan, bah il y a écrit Peter Pan sur le film Bon, il est un petit peu mort depuis À côté, il est écrit Zelda Tout le monde se souvient de Link, hein Bon, il y a encore des gens qui l'appellent Zelda Mais c'est parce qu'ils sont cons En plus, répondre ça, ça répond en clash précédent La plume qui écrit la légende de Zelda Et en plus, ça fait genre Regardez, je suis un grand chevalier et je laisse mon nom Tu vis assez crochet J'ai t'écrasé comme une mouche Les lucioles dans ton genre Me servent à pas d'avis de mouche Tu vis assez crochet, je vais t'écraser comme une mouche Crochet et mouche Le capitaine Crochet et mouche Qui est son incolite Je fais des mouvements bizarres, des fois, oui C'est référencé Et en plus, ça veut dire un truc Parce que, bah oui Clochette a vécu au crochet de Peter Pan C'est comme ça qu'elle s'est hissée au sommet Comme aujourd'hui Et Link peut effectivement l'écraser comme une mouche Parce que, bah, ce n'est qu'une fée ridicule Et lui, c'est un humain En plus du fait qu'il puisse bouffer des fées Pour en gagner sa vie Donc, petite provocation disant Ah, tu me serviras à peine la mousse-bouche Traiter Clochette de luciole C'est un petit peu de la provocation Je crois qu'elle aime pas trop ça, à la base Tu sais te mettre à l'épée ? Je m'en bats à l'escalibur ! Link est un grand épéiste Et en plus, pas les moindres Parce qu'il a, tout simplement, la Master Sword Excalibur Qui est, bah, un petit peu l'épée ultime Et il faut pas, voilà Faut pas, faut pas provoquer un mec comme ça, quoi Je m'en bats des Excalibur Je suis assez... Je vous avoue que je suis fier de ce petit jeu de mots Je suis un grand gamin Je pense que ça se voit Mais avouez que c'est l'une des punchlines Que vous aurez retenu le plus facilement Avouez-le C'est vrai que le Capitaine Crochet contre Ganondorf Bon, y'a pas photo, hein Ganondorf, c'est celui qui fait le plus peur Qui fait le plus mal Qui a le plus de carrières Parce qu'il y a tout Même si j'aime beaucoup Crochet Je le trouve très marrant Mais, bah, t'as Ganondorf à côté, quoi Merde Oh, il y a vraiment faut en faisant le compte Link joue faussement l'admiration En mode, oh, je t'avoue Vous êtes admiratif de ta carrière au cinéma Regarde, le mec qui t'a interprété C'est une légende du cinéma Bravo Vous savez ce qu'il a fait, Robbie Williams Il a nommé sa fille Zelda Il a fait la publicité du jeu The Legend of Zelda Avec sa fille à la télévision Voilà, il est fan du monde de Zelda Du coup, c'est un putain de gros hasard Le fait que ce mec Aie joué Peter Pan dans un film Et soit fan de Link Du coup, à côté, ça fait Regarde, l'acteur qui t'a joué Il est fan de moi C'est... Faut admettre que c'est quand même pas mal Je pense pas que ça arrivera Dans tous les rap battles Ce genre de coïncidence Donc, on en profite On en profite tant qu'on peut On prend tout ce qu'il y a pour nous À travers mes réactérations Ici, Link, il montre qu'il a du vécu Qu'après toutes ses réincarnations Dans tous ses jeux Voilà, il en a des choses à dire Et qu'il pourrait détruire Peter Pan Autant qu'il le veut Mais qu'il a pas que ça à foutre Au bout d'un moment Lui, il doit sauver le monde Et du coup, il dit Voilà, permets-moi de te masquer Un petit peu comme sur Twitter Quand t'as plus envie de voir La tronche de quelqu'un Tu le masques Et tu le vois plus sur ta timeline T'es tranquille Et donc là, il y a vraiment Je ne me référencés du coup Permets-moi de te masquer Avec le masque de Majora Qu'on voit à l'écran Et je vais pas devoir salir ma timeline Effectivement, comme je disais tout à l'heure À travers ses réincarnations Bah, Link, il a une timeline incroyable Il y a tellement de timelines Les fans ne s'y retrouvent plus Les développeurs On dirait qu'ils ont du mal aussi On n'est pas sûr Mais on le saura peut-être jamais Et du coup, c'est vrai que Link A une putain de timeline Qui est vraiment épique Ça fait vraiment de l'effet Genre, regarde tout ce que j'ai fait Rien à foutre Par la maman Ça voulait grandir, les péchons Oh, il voulait se rhabiller C'est comme ma gueule J'ai fait toi et ton syndrome Et être mort, la Neverland Donc comme je l'ai dit dans le film Hook Peter a grandi pour Pichot La petite fille de Wendy Voilà, donc voilà le malaise Quand on en parle comme ça Ça fait un peu malaisant Mais en fait, c'est juste que Wendy est retourné dans son monde Et Wendy a vieilli Et en fait, quand il a vu que Wendy a vieilli Il était deg Et du coup, il a vu la petite fille de Wendy Il a dit Oh, cette fois Je veux pas la laisser partir Du coup, il est resté dans le monde des vivants Il a grandi avec elle Ils sont tombés amoureux Ils ont fait des enfants Super, voilà Je vais pas vous raconter l'histoire du film Après Et du coup, il a voulu grandir et pécho Littéralement C'est littéralement ce qu'il a fait Du coup, Navy arrive sarcastiquement Oh, il voulait son happy end Il se mariait et rire Beaucoup d'enfants C'est, voilà On peut pas le nier Puis il finit sur une punchline Qui n'en a pas l'air Mais qui est très violente Neverland C'est là où vit Peter Pan C'est le monde de Peter Pan Et le syndrome de Peter Pan Si vous ne le connaissez pas C'est un syndrome qui désigne Les grands enfants Voilà Les adultes Qui sont restés des enfants dans leur tête C'est un syndrome qui n'a jamais été officialisé Voilà, c'est un syndrome qui existe Mais que les grands scientifiques Ou je sais pas comment on appelle ça dans le milieu N'ont jamais voulu Déposer et dire Voilà Ça existe C'est prouvé super Non, jamais Le syndrome de Peter Pan N'est pas officiel La personne la plus iconique Qu'on connaît Atteinte du syndrome de Peter Pan Du coup C'est Michael Jackson Michael Jackson Une star intergalactique Mais qui reste un grand enfant dans sa tête Et encore une fois Un deuxième putain d'hasard Pour le rap battle Il a créé un parc d'attractions Ou je sais plus Quelques conneries Qu'il avait appelé Neverland Et du coup Bah Il a créé ça Et lui aussi il est mort Donc Link là Il arrive violemment Et dit Voilà Tu es mort Peter Tu es mort Puis personne ne se souvient de toi Ton syndrome n'est pas officiel Et la personne qui est atteinte De ton syndrome Est morte dans ton monde Wouh Et je vous avoue Que la convoincidence Est vraiment cool et vénère Du coup ça permet De terminer sur un truc Violent sans en avoir l'air Je parle à travers Tu parle Les villageois Pas étonnant Que tu ne parles Qu'en présence D'un avocat Comme je le disais tout à l'heure Peter en grandissant Est devenu avocat C'est un chouette carrière Qu'on ne créditera pas Mais bisous à tous les avocats Qui me regardent Est-ce qu'il y a vraiment Les avocats qui me regardent ? Et il est vrai que Link A quand même des tendances Un petit peu Kleptomane Ou destructrice Chez les gens Il entre Il prend des pots Il les pète Et il prend les rubis Qu'il y a dedans Et il arrive même Que parfois il aille dans le magasin Et il vole dans le magasin Et oui C'est possible dans le jeu Et du coup On s'en moque ici En disant Oh c'est étonnant Que tu ne parles Qu'en présence d'un avocat Parce que Link ne parle pas Et Peter est un avocat Et là Comme par hasard Dans la battle Link parle Mais c'est une phrase avérée Souvent quand un mec Vient de se faire arrêter On lui dit Voilà Vous ne parlerez Qu'en présence De votre avocat Ok Mais hors de question de te défendre Même si tu as une tête de victime Tu crois pouvoir unir le cœur de tes fans En copiant Skyrim Hors de question de te défendre Parce que voilà Peter est avocat Mais il ne va pas vraiment faire L'avocat de Link Pour le coup D'ailleurs Petite référence derrière On voit Peter comme ça En mode Phoenix Wright Et le décor Est un décor de Phoenix Wright Certains l'auront remarqué Il avait été utilisé Dans Elle contre les Tones Et Zelda Avec Breath of the Wild Cela joue Skyrim Avec un monde open world Plein de trucs C'est super riche Beaucoup de gens ont comparé ça A Skyrim Mais c'est vrai que Bah ça fait une nouveauté Ça fait un petit peu genre Regardez les fans On fait un truc nouveau Revenez Revenez Et donc Tu essayes de conquérir Le cœur des tes fans En copiant Skyrim Conquérir des cœurs Les quarts de cœur Que Link doit toujours Trouver Ici et là Pour avoir un peu plus De vie supplémentaire Bien sûr La petite clochette Qui arrive pour dire Même si tu as une tête de victime Une victime Victime Avocat Tout ça Voilà Tu l'as créé T'es réveillé Priez pour colson Bah ça cool Ici c'est une référence A Link's Awakening Awakening Qui veut dire Le réveil Donc tu vas regretter T'es réveillé Priez pour que ton bateau coule Dans la cinématique d'intro De Link's Awakening Le bateau coule Il est dans une tempête Le bateau coule Et Link a failli mourir Tout simplement Et là il dit Voilà Après tout ce clash Tu vas regretter T'es réveillé Fais-toi petit T'as peur des poules Et tu veux sauver Clochette qui te dit Fais-toi petit C'est un petit peu ironique Et c'est un petit peu Une référence aussi A Minish Cap Dans lequel Link Peut se faire minuscule Et le fait que Link A peur des poules Voilà Lorsque Link attaque les poules Bah les poules deviennent Méchantes Dans les villages Tu penses que tu peux pas mourir C'est t'attaques une poule Et les poules deviennent violentes Avec toi C'est carrément devenu Une légende urbaine Comme quoi Link aurait pu avoir des poules C'est-à-dire dans Smash Bros Il y a carrément eu Un trophée D'où ça fait apparaître une poule Et si tu l'attaques Bah les poules deviennent Ultra vénères Et t'attaques toutes en masse Et c'est n'importe quoi Enfin voilà Du coup à force Il y a un mythe Qui s'est créé là-dessus Tout simplement Peter étant un éternel enfant Il pourrait carrément Retourner en enfance Et battre Les réincarnations De Link A l'infini Mais il a pas que ça A foutre de sa vie Il a grandi Il est au-dessus de ça Maintenant Il fait un peu genre C'est un adulte accompli Hein voilà En concluant sur De battre aujourd'hui Fuit déjà une si belle aventure C'est une citation Un petit peu modifiée Lorsque Peter se retrouve Face à Crochet Et Crochet lui dit Qu'il pourrait mourir en combat Il lui répond La meindre peut-être Une belle aventure C'est un peu classe Je voulais le mettre En mode voilà Je t'ai battu sur ce rap battle Ça sert à rien Ça sert à rien d'aller plus loin Voilà on finit Gentiment C'est vrai C'est vrai que c'est gentil C'est vrai que c'est gentil Mais c'est beau Et il faut rendre à César Ce qui est à César C'est une idée d'ermite moderne A la base Donc voilà ermite Tu as fait une très jolie conclusion Gentil mais très jolie Sur ce battle Et voilà Pfff C'est fini J'espère que c'était pas trop lent pour vous Moi ça a duré très longtemps Mais voilà Je préfère l'authenticité Au fait de lire une fiche Et j'assume ma connerie Allez du coup On va passer Bah tout simplement A la fin de la vidéo Je vous remercie tous Je vous remercie Seiya Matt Stalker Pour les dessins Et pour les voix Neko Z Neko Et Dogmotif Pour le nouveau logo Des Epic Pixel Battle J'espère On espère tous Qu'il vous a plu ce nouveau logo Merci également à Soumachou Pour le mixage Pas mal de mes potes Matt Dog Mon cousin Mon père Ma mère Mes frères et mes soeurs Et voilà Pour tout Pour leur soutien moral Merci vraiment Parce que voilà Les mois de novembre Les mois de décembre N'ont pas été très faciles Comme je vous l'ai dit J'ai quitté Vox Maker J'ai repris les Epic Pixel Battle Avec une nouvelle équipe Qui se forme Un nouveau compositeur Dès le prochain Battle J'espère vraiment Qu'il vous plaira Moi en tout cas J'ai hâte de vous présenter Cette personne Quoi qu'il en soit Je vous remercie vraiment Pour le putain de gros soutien Qui a été apporté Au renouveau de ces EPB Au départ de cette nouvelle chaîne On a atteint Je sais plus combien 15 000 abonnés en un jour Mais voilà Merci beaucoup Et continuez Vraiment Si vous aimez les EPB Si vous avez envie De me soutenir N'oubliez jamais de partager N'oubliez jamais de commenter C'est vraiment super important Là pour le coup Et c'est rare que je demande Des trucs comme ça Mais pour les EPB Vraiment C'est un besoin vital Vous vous rendez peut-être pas compte Mais c'est un travail De plusieurs personnes Il y a des heures de recherche Des heures d'écriture Des heures de montage Il y a beaucoup de temps Passé sur les dessins Il y a du temps passé A faire le mixage son A s'enregistrer A faire plein de choses C'est du travail réparti Sur plusieurs personnes Toutes ces personnes réunies Pas que moi On a besoin de vous De votre énergie De votre soutien De votre bonne énergie On a pas besoin D'une mauvaise énergie On a besoin d'une bonne énergie On se retrouve Au prochain Epic Pixel Battle En attendant Je vous laisse Sur la traditionnelle Démo dégueulasse La version Un petit peu alpha De l'EPB Où je m'enregistre Tout seul Avec un flou minable Une voix Même pas calée Sur les personnages Rien C'est vraiment dégueulasse Et je pense que C'est la meilleure manière De terminer cette vidéo C'est faux Mais ce sera quand même Comme ça que je la terminerai Et oui Il y a eu quelques changements Dans la structure de ce DTC Voilà J'ai voulu J'ai voulu vraiment Faire une version full Facecam Parce que voilà C'est moins de temps de travail Pour moi C'est encore moins de texte à lire C'est encore plus de spontanéité Et c'est comme ça Que j'aime faire mon travail C'est comme ça Que j'aime faire ce travail là En tout cas Bien sûr Comme d'habitude On se retrouve sur le groupe Facebook Des Epic Pixel Battle Ou alors sur mon Twitter personnel N'hésitez pas à venir Ça fait toujours plaisir Je fais aussi des lives J'ai aussi ma chaîne perso Et n'hésitez pas aussi A checker la description La chaîne de tous ceux qui m'ont aidé Sainte C'est MathDocker NekoZNeko Dogmotif Sumashu Et Peut-être d'autres Je ne sais pas Peut-être Allez vous savez quoi Allez aussi soutenir MathDog Qui a quitté les BoxMakers avec moi Il en a besoin Autant que les Epic Pixel Battle Donc si vous avez envie D'aller voir ces petites vidéos Ça lui ferait certainement Autant plaisir Qu'à moi Allez Passez une bonne journée Une bonne soirée Une bonne fin d'après-midi Une bonne matinée Une bonne année Une bonne santé Un joyeux pack Un bon anniversaire Tout ce que vous voulez Ouais Bon sang Qu'est-ce qu'on peut s'envier ici Le vrai héros m'est arrivé C'est la fin de ton CD Ça va de Gosplay Un précieux dommage Pour me faire face Une peau du courage Qui m'a tout volé Le retour du boomerang Va faire un karma J'suis t'exterminé Fais son terminat Et cette fois pas d'Ocarina J'suis sur la princesse J'lui fais jouer de ma flûte de pan Je suis sûr qu'elle kiffe ça T'as si peu d'importance Qu'on ne t'a même pas donné d'voi Après tout Tu n'es que la plume Qui écrit la légende de Zelda Hey écoute La Gosplba C'est pas comme ça à mon bord C'est dur et nu Et pendant que tu joues Y'en a qui bossent J'suis devenu légendaire Y'a qu'un onomatopé Pour qu'en parler Quand pour gadier Il me suffit de tout d'affaire On rentre six fois Et on casse tout Et on recasse tout Ouais j'sais voler tes fracons C'est comme un rap tout Parce que c'est le plus fragile T'es bap tout J'ai l'inventaire pour te mettre à terre Chauchet tu vas mordre ta plicière Ou tac 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 j'vais croquer les filles frères Viens dans nos points Quand t'es gamin tu seras du père Tu kidnappes des enfants Pour leur faire visiter t'as eu Ah tu veux chapper la police Espèce de fils de paix Tout comme des coups de flux Tes aventures ne sont qu'imaginaires Tout le monde sait que tu maquettes Le chef pour t'envoyer en l'air Voilà On m'a sonné Désolé j'étais occupé A mener ma carrière C'est l'enquête Tu n'as pas su copier Des chalouses Du premier baiser que Peter me donna Pour réveiller la bête En lui l'inqui a préféré Medona Rien car de toi Et retente ta chance Avec la trifurge de la sagesse Pour t'es rendre compte Que tu ne peux rien Face à mon éternelle jeunesse Même ton ombre en vie Et la mienne s'annuise avec moi C'est dire à quel point C'est ennuyeux de jouer avec toi Être gamin C'est le passé J'suis pas comme toi Je t'ai déplacé Mon nom sur la chaquette Je l'ai laissé Toi que ce cloche C'est pas remplacé Qui vit à se décrocher Moi j'me t'écraser comme une mouche Les Lucioles dans ton genre Me sert ma belle même une bouche Tu sais te battre à l'épée J'veux en parler C'est qu'elle dure Comme ton ennemi Galon te ferait faire L'été en lecture J'la vous est très admiratif De ta carrière au cinéma Incarné par une légende Qu'a nommé sa fille Zelda À trop de vernis Réincarnation J'ai activé les trop de punchlines Mais parlez-moi Thomas Kee Je veux pas de barceler ma timeline T'as voulu grandirais de pécho ? Oh ils voulaient son happy end Tout comme Michael Jackson Toi et ton syndrome Être mort à des berlaines Te cheval à travers Cieux Tu balles les glachoirs Pas étonnant que tu ne parles Qu'en présence par le docteur Mais où des questions de te défendre Même si t'as une tête de victime Tu croiras pouvoir gagner le cœur T'es pas l'un copier en trairie Tu vas grisser t'être réveillé Priez pour que mon bateau coule T'es-toi qu'il t'a peur des poules Et tu veux sauver à Hyrule Je pourrais retourner en enfance On bat ta descendance On peut m'instormir au futur Me battre aujourd'hui Fait déjà une cible à la fonte dure Sous-titres par Jérémy Diaz